de l'argile. Mais on a investi beaucoup dans les différentes sources d'énergie renouvelable. L'hydrique, historiquement, l'éolique, et maintenant dans le solaire. Et on a un énorme potentiel de croissance dans la production d'énergie solaire. Déjà, on sait que l'année dernière, 58% de notre électricité a été produite sur des sources renouvelables. Dans le premier trimestre de cette année, notre consommation d'électricité a été de 77% avec des sources renouvelables. Et le bout qu'on a, c'est d'arriver à 2026 avec 80% de notre électricité produite par des sources renouvelables. C'est pour ça qu'on a en cours des grands investissements dans le domaine du solaire. Mais solaire, éolique, hydrique sont aussi l'opportunité et des sources pour la production des nouveaux gaz renouvelables, notamment l'hydrogène vert. Et c'est dans ce sens qu'on peut et doit travailler ensemble. Parce que l'avenir de l'humanité, dans l'avenir de l'économie mondiale, il faudra faire la combinaison entre les sources traditionnelles et cette nouvelle source. Il y a déjà aussi au Portugal des expériences d'injection du gaz naturel et de l'hydrogène dans les mêmes systèmes, avec un blend de différents gaz, parce que le gaz naturel, au moins jusqu'à 20% à la capacité... Merci. 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 Merci.